Bonsoir à tous, merci à vous d'être venus nous retrouver ce soir pour une rencontre avec Jean-Luc Barré. Jean-Luc Barré, merci à vous d'être venus de Paris tout exprès pour nous voir. Et merci à vous de nous avoir fait grand plaisir avec ce livre dont le titre est brutal, pervers, mais un beau roman. J'espère que vous l'avez lu, qui se passe dans le monde du livre, dans le monde de l'édition et qui, je ne raconterai évidemment pas toute l'histoire, mais qui nous présente plusieurs portraits d'un écrivain très important en fin de vie, tourmenté, pervers, mais avec beaucoup de mystères. Et puis un personnage aussi d'enquêteur qui souhaite en savoir plus précisément sur ce grand écrivain. Et puis, au-delà de cette trame, Jean-Luc Barré, vous nous emmenez dans les coulisses du monde du livre à Paris. Et je crois que déjà peut-être Éric Nolot a trouvé que d'excellents passages qui lui avaient plu étaient liés, j'allais dire, au point où précisément vous vous montrez ironique et même très mordant. Nous pourrons peut-être d'ailleurs en lire un ou deux extraits tout à l'heure. Voilà, donc c'est un très, très beau livre. C'est aussi un premier roman, sauf erreur, alors que vous êtes donc plutôt connu comme biographe. Et tout particulièrement, vous avez donné une très belle biographie de François Mauriac. J'avais lu aussi celle de Dominique Deroux dont nous parlions à l'instant même. Vous avez fait énormément de choses et j'espère que nous allons profiter un peu de cette occasion pour vous entendre sur tous ces sujets. Vous êtes aussi, c'est très important, aujourd'hui donc le responsable de la collection Bouquins chez Robert Laffont, qui est vraiment une très, très belle série. Alors, je ne sais pas trop par où commencer, mais il me semblait peut-être intéressant et simple de débuter simplement par cette question. Qu'est-ce qui vous a amené au roman ? Après, une œuvre aussi abondante, aussi riche, et j'imagine des grands plaisirs d'enquêteurs, de chercheurs. Qu'est-ce qui vous a tout d'un coup fait dériver vers le roman ? D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si j'ai dérivé vers le roman. Je crois que, enfin, quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire des romans que je n'ai pas publiés. Et puis, j'étais aussi tenté par une carrière d'historien. Donc, au fond, je menais un peu de front ces deux ambitions, ces deux envies. Dans ma génération, il y avait une tendance à considérer que le roman, ça continue d'ailleurs un petit peu, mais on devait d'abord se confesser. Il y avait l'autofiction qui envahissait beaucoup de choses. Et au fond, je n'avais aucune envie de raconter. Alors, peut-être que l'envie me viendra maintenant, mais de me raconter. Je trouvais que c'était... Mauryac m'avait d'ailleurs un peu appris à ne pas trop vite passer aux aveux et à ne pas trop vite épuiser son propre sujet. Mauryac a beaucoup joué avec la vérité toute sa vie. Il a eu raison, ce qui lui a permis d'écrire des romans jusqu'à l'âge de 80 ans. Mais j'étais frappé de voir que beaucoup de jeunes romanciers racontaient tout, tout de suite, et qu'après, finalement, leur carrière était un peu terminée. Alors, c'est vrai que je me suis orienté plutôt vers la biographie. J'ai toujours eu le sentiment, en écrivant des biographies, que j'écrivais des romans, curieusement. C'est-à-dire qu'on malaxe une matière qui est une matière très vivante. Quand on écrit une biographie, si je prends le cas de Mauryac, puisqu'on est à Bordeaux, je vais plus parler de Mauryac que de nôtre, mais vous savez, quand on écrit une biographie, on a toute une série d'éléments, on a des documents, on a des souvenirs qu'on recueille, on a quantité de choses. Et puis, on a le sentiment quand même qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Il faut être intuitif, il faut avoir un esprit un peu romanesque pour sentir les êtres. Si on n'a pas ça, on fait des biographies très froides, avec simplement des dates et des événements qui sont intéressants, mais on ne comprend rien à la vérité, à l'intimité d'un être. Et qui plus est, pour Mauryac, j'avais intitulé ma biographie « Biographie intime ». Donc, il fallait bien que je rentre dans l'intimité de Mauryac. Et c'est là où je me disais qu'au fond, il fallait sans doute avoir des qualités de romancier, ou en tout cas, être dans une démarche un peu romanesque. Mais j'ai été bridé, évidemment, par l'exercice biographique qui empêche de se laisser aller, si je puis dire, à son imagination. Voilà. Donc, j'ai eu un moment où j'avais ce sujet en moi depuis longtemps. Aujourd'hui, je prépare un autre roman. Donc, je débute un peu tard dans le roman. Je suis dans cette rentrée littéraire concurrencée par des jeunes romanciers, romancières qui ont 20 ans, 25 ans. Donc, c'est assez excitant. Ça me rajeuni, d'ailleurs. C'est très bien. Mais je n'ai pas pensé à ça. On ne calcule pas tout quand on écrit. Il y a un moment où ce livre s'est imposé à moi. Il y a très longtemps que j'avais l'idée de cette... Sans doute, ce livre est né des fréquentations que j'ai faites dans le milieu littéraire depuis longtemps. Sans doute par la fréquentation de Mauryac, si je puis dire, bien que je ne l'ai pas connu. Mais enfin, quand on côtoie à François Mauryac pendant 4 ans, on finit par se faire une certaine idée aussi de ce qu'est un écrivain, de son mode de fonctionnement, de sa manière de créer, de son rapport avec les autres. Tout ça composait un personnage de romancier dont j'avais envie de raconter un monstre, au fond. Parce que je considère que tous les grands écrivains, tous les grands artistes sont des monstres à leur manière. Picasso était un monstre. Je parle de Picasso parce qu'il y a une phrase de Françoise Gillot que j'ai découverte après avoir écrit ce roman qui disait « Picasso peint avec le sang des autres ». Et quand vous regardez les portraits des femmes de Picasso, vous constatez qu'il les peint à un âge de la vie où il les rencontre, où il les aime, et on les voit se dégrader progressivement avec le temps. Et la plupart de ces femmes, d'ailleurs, ont eu des sorts assez tragiques, sans parler des enfants de Picasso. Donc je me suis dit, au fond, pour être un grand écrivain, il faut avoir en soi une part de monstruosité, donc de perversité. Ce sujet m'intriguait à la lumière aussi d'autres écrivains que j'aime beaucoup, que je dis depuis mon adolescence, comme Georges Simenon, par exemple, qui pour moi est à l'incarnation même d'une forme de perversité. Arriver à écrire 200 romans en piochant en permanence dans sa vie personnelle, dans celle de son entourage, avec là aussi des cadavres autour, tout cela a composé une œuvre. Et puis il y a le cas de François Nourissier, bien sûr, qui m'a aussi inspiré, qui est un peu oublié maintenant, mais enfin quand même, qui a été le secrétaire général de l'Académie Goncourt, le président d'ailleurs, et qui lui était une certaine... Un carnet... Aujourd'hui, quand je parle de Nourissier, on me dit, vous avez dit la moitié de la vérité, tellement ce personnage en soi était assez monstrueux. Et lui aussi, d'ailleurs, ne pouvait écrire qu'à partir de son entourage et en détruisant son entourage. C'est ça qui m'intéressait, c'est de voir comment, au fond, il fallait en passer, pour certains écrivains en tout cas, par cette étape-là, qui consistait à... Non seulement tous les écrivains, finalement, racontent ce qui leur arrive, observent... C'est très dangereux de fréquenter un écrivain, parce qu'en permanence, il est en tête de prendre quelque chose aux autres. Sans quoi ils ne peuvent pas écrire. Et donc, si Mnon et Nourissier allaient plus loin encore que cela, ils mettaient en scène des drames qui servaient à l'écriture. Et donc, ils manipulaient, au fond, les êtres qu'ils côtoyaient. François Nourissier, c'était très frappant dans sa vie de couple. Il s'était marié trois fois. Et cette dernière femme était une Rothschild. Déjà, elle était plus riche que lui, ce qui était déjà quasi impardonnable dans la relation. On voit bien à quel point il exerçait... Et c'est un peu le cas de mon héros, d'ailleurs, qui a épousé une actrice qui est plus riche que lui. Donc, l'argent intervenait dans ce rapport. Mais surtout, cette femme, j'étais très intrigué de voir que cette femme, à la fin de sa vie, était devenue une véritable pocharde. Enfin, une femme qui buvait tout ce qu'elle pouvait boire pour se détruire. Et François Nourissier assistait à cela. Et on savait très bien que tout de temps, il allait faire un livre. Comme s'il fallait absolument que tout ça se passe pour qu'un livre puisse naître. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Hauts-de-feu ». Et tous ses amis, d'ailleurs, lui ont dit « Mais tu ne peux pas publier ça ». Il l'a publié après sa mort. Mais comme si, finalement, le drame était le prétexte indispensable pour écrire. Voilà, tous ces thèmes-là qui m'intriguaient. On retrouve là un peu aussi la démarche du biographe, d'une certaine manière. Mais une démarche qui est totalement romanesque chez moi. Vous n'avez pas évoqué le cas peut-être un peu étrange de Michel Houellebecq ? Je ne sais pas s'il fait partie de votre univers aussi. Voilà un auteur inqualifiable, très insaisissable et qui lui aussi, souvent, donne des livres assez charpentés qui sont parfois tenus pour de grandes œuvres. Mais qui, en tout cas, ont aussi un aspect un peu monstrueux. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il ait ce genre de lien avec... Mais oui, à sa manière, c'est un monstre. Mais je crois que tous les grands créateurs sont des monstres. Il ne faut surtout pas les voir comme des personnages, ni comme des saints. Je pense que ça ne viendrait pas à l'idée. Mais ce sont des personnages qui sont forcément très tourmentés et qui tourmentent aussi leur entourage. Alors là, c'est un cas extrême, puisque le roman, finalement, démarre par un journaliste qui est le protagoniste, qui raconte l'histoire, qui raconte cette enquête qu'il a menée. Ce journaliste qui est intrigué depuis longtemps par un personnage qui s'appelle Victor Marliose, qui est ce grand romancier, qui a pour caractéristique d'être un personnage qui ne cherche pas, d'ailleurs, à être aimé du tout. Il dit... Il se présente comme le romancier du mal, d'une certaine manière. Donc il se fustige, un peu comme François Nourissier se fustigait, en disant « J'étais un mari exécrable. Je suis un père qui ne s'est pas occupé de ses enfants. » Enfin bref, il se présente vraiment comme un personnage monstrueux. Ce qui est une manière, d'ailleurs, du coup, de faire en sorte que personne n'ose l'aborder. Donc il a construit une espèce de forteresse comme ça autour de lui. Ce n'est pas du tout un personnage qui est mêlé au milieu littéraire. C'est un homme qui vit dans des grands hôtels, un peu comme Nabokov vivait à Montreux. Donc il vit l'été du côté de Positano. Et puis à Genève, il vit dans un hôtel également. Donc très retranché, finalement. Il a un peu comme un gourou qui vivrait entouré de ses proies, d'une certaine manière. Et donc ce journaliste, depuis longtemps, voudrait être intrigué par ce personnage. Ce personnage qui refuse toutes les interviews, qui entend absolument être le seul maître de sa vérité. Et il y a l'histoire d'un biographe à un certain moment qui a tenté de faire la biographie de Mario et qui s'en est mordu les doigts, puisque ça s'est très mal terminé. Donc il veut être maître de son propre jeu. Mais ce journaliste reçoit un jour, un été, une lettre anonyme. Il vient d'apprendre que la fille du romancier s'est suicidée. Et il reçoit une lettre anonyme qui lui dit, mais au fond, Alexia, c'est le prénom de la femme, de la fille plutôt, est morte pour les besoins de la cause. C'est Mario ce qui l'a tué. Et donc le journaliste est évidemment intrigué. Qu'est-ce que ça veut dire les besoins de la cause ? Et en quoi est-il responsable de la disparition de sa fille ? Donc à partir de là, il va enquêter, alors, aux surprises, le romancier lui écrit, et le romancier accepte de le recevoir. Et c'est une première, absolument. Il n'a jamais reçu un journaliste, comme s'il était à un moment de sa vie où il a besoin, finalement, d'aller au bout de cette vérité. Enfin, c'est l'impression qu'il peut donner. Donc à partir de là, il y a une espèce de huis clos qui se passe entre ce journaliste et ce romancier. Le romancier très pervers, donc très manipulateur vis-à-vis de tout le monde, et vis-à-vis de ce journaliste, qu'il va essayer de manipuler. Mais le journaliste ne révèle pas qu'il a cette lettre anonyme. Donc, d'une certaine manière, il est un peu maître du jeu, parce que Mario, apparemment, ne sait pas que cette lettre existe. Je dis apparemment, puisque je ne révélerai pas la fin du livre, bien sûr. On verra que ce n'est pas exactement le cas. Mais, en tout cas, c'est un jeu de masque entre eux, qui porte sur la littérature aussi, sur ce qu'est un écrivain. Le journaliste essaie de le piéger, essaie de le pousser dans ses retranchements. Et c'est le début d'une enquête extrêmement difficile pour, évidemment, connaître la vérité sur la mort d'Alexia. – Oui, vous disiez tout à l'heure, quand nous discutions aussi, que finalement, ce journaliste, lui aussi, avait envie de passer du côté de l'écriture et qu'il avait peut-être besoin, justement, de quelque chose qui le porte vers une écriture plus libre. Et là, il a trouvé un sujet d'importance. – Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a très longtemps, comme beaucoup, d'ailleurs, de critiques littéraires, qui sont des gens qui sont, quand ils n'ont pas écrit de roman eux-mêmes, sont toujours un peu frustrés. Et donc, il se dit depuis longtemps qu'il faut qu'il écrive un livre. Et il n'a pas de sujet, il n'a pas franchi le pas. Et puis, finalement, il est confronté à ce grand sujet. C'est la première fois qu'il rencontre, d'ailleurs, un vrai monstre en littérature, qu'il rencontre vraiment un grand écrivain. Jusque-là, il n'a pas... Ce journaliste a plutôt... Il a une spécialité, d'ailleurs, qui intéresse Marliose, parce que Marliose est tellement vicieux et tellement pervers que ça n'intéresse d'avoir en face de lui un personnage comme ça qui risque de le démasquer. La spécialité de ce journaliste, qui s'appelle Julien Maillard, qui m'a été inspiré par un journaliste parisien que je connais bien, qui s'est un peu fait une spécialité, c'est de démasquer les imposteurs, c'est-à-dire les gens qui ont plagié. Alors, il y en a un certain nombre dans le milieu littéraire qui plagient. Je ne citerai pas de nom. Voilà, il traque un peu les imposteurs, les affabulateurs, les personnages... Mais alors, il a conscience qu'il est allé jusqu'au bout de tout ça. Il a envie d'écrire quelque chose d'autre. Il a envie de rencontrer un grand écrivain. Parce qu'après tout, même si Marliose est un monstre, c'est quand même un vrai grand écrivain. Et à partir de là, effectivement, il se dit progressivement qu'il a peut-être son sujet. C'est pour ça que le livre, d'ailleurs, est écrit à la première personne. On parlait de Maillard. Je me suis demandé si vous aviez trouvé aussi ce nom dans la littérature du 19e siècle. Puisqu'il y avait un firmin, Maillard, qui était un petit enquêteur de la vie des lettres au 19e siècle. Non, non. Je crois qu'il y a des noms que j'ai regardé la nuire du téléphone. Marliose vient de Modiano. Parce qu'il y a dans un roman que j'aime beaucoup de Modiano, qui s'appelle Ville la triste. À un certain moment, il est dans une avenue Marliose. Et je me suis dit, tiens, Marliose, c'est ça le nom de mon héros. Vous voyez que ça se fait comme ça, de manière un peu par hasard. C'est... Oui, oui, c'est très... Enfin, en vous lisant précisément, nous cherchons souvent ce que peuvent être les sources. Alors, grand écrivain, excusez-moi, j'ai d'abord pensé à Julien Gracq et je ne voyais pas tellement la grande adversité. Non, non, Gracq n'est pas quelqu'un de ça. C'est quand même très retranché, mais c'est pas... Mais c'est pas non plus... C'est pas un roman... Enfin, il y a eu un certain nombre de critiques sur ce livre. Bon, j'ai eu contre moi un petit peu le milieu, je dois dire. Il y a eu une critique de Jérôme Garcin, assez étonnante dans l'Obs, pardon, qui me reproche un peu d'avoir un peu caricaturé François Norricier. Alors, il était proche de François Norricier. J'ai déjeuné avec Jérôme Garcin à deux reprises. Il m'a raconté des anecdotes totalement monstrueuses sur François Norricier. Et ensuite, il me reproche de... Voilà, vous voyez, ça, c'est Paris. C'est un peu Paris, pardon. C'est peut-être Bordeaux aussi, je sais pas. En tout cas, c'est vraiment Paris, ça. Il y a une forme de perversité chez... Je pense qu'avoir abordé la littérature à travers des personnages comme ça a un peu dérangé le milieu, d'autant plus que François Norricier, si on prend son cas à lui, a été vraiment l'homme des prix, du prix Goncourt, tout ça. C'était vraiment l'homme du milieu. Mais en réalité, c'est pas du tout un roman codé. Moi, j'ai laissé vraiment dériver, comme vous l'avez dit, mon imagination. Il y a un personnage intéressant qui, pour moi, est très proche de quelqu'un que j'ai connu et que j'ai beaucoup aimé, admiré, mais qui était à sa manière un monstre, qui était l'éditeur. L'éditeur est un éditeur qui a beaucoup marqué l'histoire de l'édition française dans les dernières années, qui s'appelle Claude Durand, qui était le PDG de Robert Laff... des éditions Fayard, décidément. Mais j'ai travaillé chez Fayard aussi, c'est pour ça que je peux parler de ça. Des éditions Fayard, et c'est quelqu'un qui était... C'est un vrai monstre. Il avait une intelligence incroyable, une capacité de séduction inouïe et qui vraiment était capable de vampiriser ses auteurs, d'une certaine manière. Moi, j'étais totalement fasciné par lui. J'ai démarré ma carrière d'éditeur avec lui. Quand il vous aimait, il vous protégeait, il vous protégeait comme plus personne ne protège personne dans l'édition aujourd'hui. Et on voyait bien que la littérature, ce jeu de manipulation qu'il menait en permanence avec les auteurs... Certains... Dans le livre, à un moment donné, il y a une soirée où il dit beaucoup de mal d'auteurs. Il a des formules extrêmement cruelles sur des auteurs qu'il publie. Et donc, évidemment, le journaliste est très étonné et il lui explique à quel point il lui arrive de publier des auteurs, souvent des auteurs qui se vendent très bien, qu'il n'estime pas du tout, mais qui lui rapportent qu'ils sont utiles pour son tiroir caisse, d'une certaine manière. Ça, c'était un peu Claude Durand. Et en même temps, il était capable de défendre de vrais écrivains qu'il ne vendait pas, mais qu'il défendait parce qu'il estimait que c'était des grands écrivains. Alors, ça a été quand même l'éditeur de Solzhenitsyn, de quantité de gens. C'est un homme qui... Mais quand on le voyait, c'est quelqu'un qui arrivait, par exemple, le matin, il ne saluait personne. Il ne saluait personne. Il n'y arrivait comme ça. Et personne n'osait vraiment l'aborder. Et nous avons tous les deux une relation extrêmement proche et très complice. Et je crois qu'il ne m'a beaucoup appris mon métier, en tout cas. Mais le fait de le décrire tel que je le décris dans le roman, je me suis dit, au fond, tu le dessers un peu et pas du tout. Je crois qu'il aurait adoré qu'on le décrive un peu comme un monstre, parce qu'il l'était. Oui. Là, le portrait, me semble-t-il, en fait plutôt, effectivement, un homme brut, raide, un homme de pouvoir assez sûr de lui, mais qui n'est pas particulièrement, enfin, j'allais dire, trop... Il protège beaucoup l'auteur. C'est-à-dire que la particularité de Claude Durand, il s'appelle Richard Durban dans le roman. Oui, je ne me suis pas beaucoup forcé. Et ce Richard Durban, il défend Marliose. Marliose, c'est l'écrivain. Il sait qui est Marliose. Il le défend. Il le protège. Et quand Marliose va faire venir le journaliste, va accepter de reçoire le journaliste, le journaliste va découvrir que Durban est là. Comme une sorte de... J'allais dire d'ange gardien. C'est plutôt de démon gardien. Il le protège. Et il menace le journaliste. Et il le met en garde. Et en même temps, Durban ne comprend pas ce que cherche vraiment l'écrivain en prenant le risque de faire venir ce journaliste dont, d'ailleurs, Marliose lui dit je sais que vous êtes un fouineur peu recommandable. Mais c'est ça qui intéresse Marliose. C'est-à-dire d'avoir un personnage qui peut-être va le démasquer. Et à la fin de sa vie, au fond, il a peut-être envie d'être démasqué. Est-ce que vous voulez que j'en lise un extrait ou vous préférez le lire ? Ah non, on lise une autre. Un extrait pour vous montrer ce... Je ne dis pas forcément que ce sont systématiquement les meilleurs passages. Mais assurément, il y a, vous allez le voir, un sens de la formule tout à fait heureux. Durban était dans ses œuvres ou plutôt celles des autres quand sa secrétaire m'introduisit auprès de lui. Les coudes sur la table, se tenant la tête d'une main, de l'autre, brandissant un stylo comme une arme de poing, il contemplait avec ravissement le peu qui subsistait d'un texte qu'il venait de corriger. Une épave maculée de rouge, son encre favorite. Chacun des feuillets épars sur son bureau, désaussés, barbouillés en tous sens, zébrés de ratures, de renvois, d'alinéa. Seuls quelques bribes de phrases issues du manuscrit originel avaient été épargnés, flottant comme des rescapés après un naufrage. Durban leva vers moi un regard de tortionnaire extatique, enchanté de me prendre à témoin des sévices méritants auxquels il devait se livrer pour sauver certains de ses auteurs. « Vous n'avez pas idée de ce qu'il faut faire pour les rendre publiables ? » s'exclama-t-il en levant les bras, secoués d'un rire tonitruant. « Pas un mot qui tienne, du charabia à chaque ligne » et tout ce rafistolage pour leur donner l'illusion d'avoir écrit leur livre. Ils auront d'ailleurs vite fait de s'en persuader. À la fin, ils en seront tellement convaincus qu'ils ne douteront plus de leur génie. » Est-ce que l'on peut dire que c'est une scène à peine transposée ? Oui. J'étais un jour chez lui et c'était chez lui d'ailleurs. Ce n'était pas à son bureau et c'était vers la fin de sa vie parce qu'hélas, il est décédé. Il était là. Il était assez fort. Il avait des bretelles sur son poitrail. Et j'ai regardé le manuscrit et j'ai dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? » Et il était en train en effet de travailler sur le manuscrit d'un essayiste très connu qui s'était risqué à écrire un roman et qui avait été conseillé d'un ancien président. Je n'en dis pas plus. Et donc, quelqu'un de très connu. Et qui s'était lancé dans le roman et alors il prenait un plaisir inouï en même temps de montrer tout le travail qu'il fallait pour sauver ce texte d'une certaine manière. Alors, c'est souvent entre nos soi-dis ce qu'il faut faire. Il arrive souvent que nous éditeurs soyons obligés de faire ce travail-là. Mais en même temps, ça fait partie des choses qu'il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. On reçoit aussi des textes merveilleux de gens qui... On les reçoit et on se dit qu'il n'y a rien à faire. C'est tellement bien qu'on publie. Mais c'est une scène effectivement que j'ai vécue et alors il travaillait à l'encre rouge comme pour laisser une trace comme ça, une trace encore plus forte. Sarah, je venais peut-être du fait qu'il était dépendant de ses auteurs et qu'au fond, il ne pouvait pas exister La frustration chez Claude, c'est de ne pas avoir été vraiment un écrivain. Il avait commencé par écrire des romans. Il avait écrit un roman qui s'appelait La nuit zoologique qui avait le prix d'ailleurs Médicis. Mais la vraie vocation de Claude Durand, c'était l'écriture et il avait passé sa vie à publier les autres. Et à la fin de sa vie, il a publié beaucoup de livres qui n'étaient pas très très bons. Et un jour, il m'a dit une chose d'ailleurs qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit au fond, j'aime bien la façon dont vous avez construit votre vie puisque vous passez la moitié de votre vie à aller faire ça et ne pas consacrer sa vie uniquement à publier les autres. Justement, comment... D'abord, une question puisque nous parlons un peu de cuisine, excusez-nous. Pourquoi publier chez Grasset puisque vous êtes plutôt affilié à un autre groupe, à d'autres maisons ? Alors, Jérôme Garcin qui a des astuces à chaque ligne dans son article dit que je suis perfide en ayant publié chez Grasset. Il dit perfidement publié chez Grasset. Pourquoi perfidement ? Parce que Norissier était publié chez Grasset. Bon, alors, vraiment, peut-être qu'inconsciemment j'y ai pensé mais je ne crois pas, franchement. Non, j'aime beaucoup Grasset. Je trouve que c'est une très belle maison. Je ne voulais pas publier dans ma propre maison d'édition ce qui est très malsain parce que je publie parallèlement d'autres livres et ce n'était pas bien de le faire. Et puis, je trouvais qu'un premier roman devait paraître dans une maison d'édition qui avait un label très littéraire. En l'occurrence, Grasset, ce n'est pas tout à fait... Ce n'est pas contestable. Voilà. Donc, il n'y a pas de perfidie du tout. Et comment ont-ils accueilli certains de vos développements qui sont, nous l'avons dit, parfois assez sévères ? J'ai encore un autre petit passage que je peux lire où c'est encore l'éditeur qui parle. Évidemment, c'est lui qui sait tout de l'intérieur. Tout est faux chez lui, dit-il donc d'un auteur. Il écrit comme il se teint, impossible de distinguer la copie de l'original. Durban, en grande forme, s'adonnait devant nous à son jeu favori l'exécution en série de certains de ses auteurs. Il n'avait pas besoin de les nommer pour qu'on les identifie aussitôt. Après avoir assassiné en trois phrases un célèbre romancier dont l'œuvre reposait tout entière sur un recours immodéré à la négritude, il s'en prit à cet autre grand personnage des lettres, réputé pour être économe de ses moyens. Avec lui, c'est toujours sujet, verbe, complément, jamais plus et parfois moins. Il enchaîna en se gaussant d'une fameuse écrivaine, on ne saurait mieux dire, dont les textes devaient être tellement rafistolés qu'elle se plaignait de ne plus reconnaître son style. Normal, elle n'en a aucun. Il réserva sa dernière pique au cas de cet académicien graphomane qui se vantait d'écrire ses livres du premier jet sans jamais se relire. On le comprend, c'est le mieux qu'il puisse faire. Il y a beaucoup de passages comme cela. qu'on résume. En même temps, ce livre n'est pas un livre sur le milieu littéraire parce que j'ai voulu comprendre le mécanisme de la création. C'est ça qui m'intéresse. Et il y a une véritable intrigue dans le livre puisqu'au fond, c'est un roman qui est un peu conçu comme une sorte de roman policier. Puisqu'au fond, le journaliste doit résoudre une énigme qui est au cœur finalement du processus romanesque de Marlios. comment ce personnage fait ses livres puisqu'on ne le sait pas. On sait qu'il y a autour de lui des enfants. Il a sur les enfants un jugement terrible. Il raconte comment au fond, sa vie de père est un désastre absolu. Là, j'étais un peu inspiré, je dois dire, par certains côtés de la vie de François Mauriac qui n'était pas... Moi, j'ai bien connu Jean Mauriac et d'autres enfants de François. Jean est toujours vivant mais enfin, il y avait une part de névrose, il y avait une part qui était très liée aussi au rapport que François Mauriac avait avec ses enfants qui était très difficile et Marlios à un moment dit à ce journaliste avec son sens de la formule, il dit, vous savez, un jour j'ai dit à un de mes fils au moins les chiens, eux, on les choisit. C'est quelque chose qui est terrible parce que le fils en question a été marqué à vie. C'est-à-dire, il a disparu et les journalistes se rendent compte qu'autour de lui et ses enfants... Et il y a une formule terrible aussi de François Mauriac que je n'ai pas mise dans la biographie. Que je n'ai pas mise dans la biographie parce que je trouvais que cette formule, alors elle a été rapportée, est-ce qu'elle est vraie ? Je n'en sais rien, mais qui résume, qui est plus cruelle encore. Et Marlios d'ailleurs dit, moi ce que je vous dis là, c'est rien à côté de ce grand écrivain chrétien, il ne le cite pas d'ailleurs, un grand écrivain chrétien qui un jour a dit à l'un de ses fils « Quand je te vois, je me souviens que je t'ai fait sans plaisir. » Et cette phrase, elle est terrible. Mais en même temps, j'imagine Mauriac parce que Mauriac avait, comme les gens de cette génération d'ailleurs d'écrivains, ils savoraient les formules. La formule pouvait être cruelle, dévastatrice. Oui, elle vous fait rire d'une certaine manière ou en tout cas, elle est à moitié, mais évidemment à moitié. Moi, je ne l'ai pas mise dans la bio parce que je me suis dit on ne va retenir que ça, etc. Mais j'ai bien vu comment Mauriac se servait de sa famille pour écrire. Toute l'histoire de Mauriac, tous les romans de Mauriac sont des romans qui sont liés à sa mère, à son milieu familial, etc. Et c'est des peintures évidemment terribles de ces familles-là. Donc, Marliose, il a des rapports exécrables avec ses enfants, sauf avec sa fille. Sa fille, avec lui, a une espèce de... Mais c'est un rapport assez malsain puisque on est à la limite presque de l'inceste, un peu comme Simenon avec sa fille. Et Simenon avait entretené avec sa fille, qui s'appelait Marie-Jo, une relation très compliquée à peu près du même ordre. Marie-Jo était folle amoureuse de son père. Elle idolâterait toutes les histoires d'amour que Marie-Jo a eues avec d'autres hommes. En tout, échouaient, sauf avec des hommes qui étaient quasiment du même âge que Simenon. Mais l'homme de sa vie, c'était Simenon. C'était son père. Et un jour, Simenon a écrit un roman qui s'appelait La disparition d'Odile. Et dans ce roman, il raconte la manière dont une fille s'enfuit avec l'idée de se suicider. Et donc, elle part à Paris et finalement, elle ne va pas se suicider. Mais dans ce roman, il donne un certain nombre de renseignements, l'adresse d'un armurier, des choses comme ça. Donc, il y a quelque chose d'assez pervers dans cette relation qui plus est. Il avait offert un jour une bague à sa fille, petite fille qui avait 12-13 ans. Une bague comme on offre une bague à quelqu'un qu'on va épouser. Et donc, ça confortait l'idée de cette fille qu'au fond, c'était avec son père qu'elle avait une... La véritable histoire d'amour, c'était son père. Et donc, quelques deux ans après le roman, après la disparition d'Odile, Marie-Jo, qui était névrosée, qui n'en pouvait plus, qui était anorexique, qui était dans une relation impossible au fond avec son père, va se suicider. et elle va aller à l'adresse de l'armurier. Comme si le roman avait préfiguré d'une certaine manière ce qui s'est passé ensuite dans la vie de Marie-Jo. Alors là-dessus, un peu comme mon héros, finalement, Simeon plaide non coupable. Il dit, mais enfin, j'ai écrit un roman, c'est tout ce que j'ai fait. Sauf que ce roman est absolument, évidemment, dévastateur. Est-ce qu'il est fait ? Je ne pense pas qu'il ait jamais souhaité le suicide de sa fille. Mais c'est dire à quel point l'œuvre romanesque, la création, peut être entraîner ce genre de situation. Et dans le cas de mon héros, effectivement, il y a un suicide et on voit, il y a la même relation. C'est-à-dire qu'elle ne le quitte pas son père. Elle va être l'impressario de son père, l'attaché de presse de son père. Elle travaille avec lui. Elle a eu deux... Elle s'est mariée, elle se suicide à l'âge de 30 ans. Elle s'est déjà mariée deux fois. Chaque fois, c'est un échec avec des hommes qui ont tous un lien avec le père. C'est soit un biographe de son père, soit un avocat, l'avocat de son père. Et au fond, l'homme de sa vie, c'est sa fille. C'est son père, pardon. C'est son père qui est vraiment l'homme qu'elle aime le plus. Et Simnon avait expliqué à Bernard Pivot, d'ailleurs, dans une émission... Bernard Pivot qui a fait un très bel article sur mon livre et je pense qu'il a compris effectivement certaines choses par rapport à Simnon. Au fond, et à la fin, il avait donné l'interview bouleversante à Pivot. C'est une des dernières interviews qu'il avait données. À un certain moment, Pivot lui avait fait lire des extraits du livre qu'il avait publié parce qu'il a écrit un livre sur la mort de Marie-Jo et il lui avait demandé si c'était encore le romancier qui écrivait ou le père. C'était très difficile. La confusion était totale. Et il avait dit, il avait eu cette phrase incroyable, il avait dit mais enfin, je ne pouvais tout de même pas aller jusqu'à l'inceste. Comme si vraiment, lui-même avait poussé à bout cette relation pour arriver à quelque chose qui est pour lui un livre et pour sa fille, évidemment, un désastre personnel. Donc, c'est une histoire, évidemment, l'histoire d'Alexia est très, très proche de l'histoire de Marie-Jo. Enfin, en même temps, très, très, très différente puisqu'à la fin, on saura exactement quelle est la raison profonde du suicide d'Alexia. Votre personnage, ce grand écrivain, semble quand même s'en accommoder plutôt bien. Au fond, c'est précisément par là que vous montrez un peu son aspect le plus pervers ou le plus monstrueux. C'est qu'au fond, somme toute, il est finalement satisfait de la trajectoire qu'il a suivie. Oui, mais il dit en même temps qu'il dit à un moment donné dans un échange avec Maillard, il dit au fond, vous savez, nous, les romanciers, nous sommes des traîtres, des pillards. Donc, il y a une espèce de fatalité, une espèce de fatalité comme s'il ne pouvait pas créer autrement. Oui, mais l'internet, ce n'est pas qu'il s'en accommode parce qu'au fond, il n'est pas, à aucun moment, il n'est satisfait ni heureux de ça. Mais son oeuvre en dépend. Vous savez, les écrivains, les écrivains, les peintres, les cinéastes, enfin, tous les créateurs sont des êtres qui ne s'intéressent qu'à leur oeuvre. Ils sont totalement dans l'oeuvre et tout se rapporte à l'oeuvre. Tout sert l'oeuvre. Sinon, il n'y a pas d'oeuvre. C'est comme ça. Là, je parle évidemment des très grands. Et donc, il est dans cet espèce d'égoïsme, de perversité qui, la perversité, dans l'occurrence, c'est le jeu de manipulation permanente. Alors, elle va jusqu'à là, jusqu'à la perversité sexuelle, naturellement. Parce que Marliose est un homme qui, au fond, met en scène également un certain nombre de scènes sexuelles, notamment de sa femme. Il y a une scène, à un moment donné, c'est là où sa femme d'ailleurs bascule dans l'alcool quand elle se rend compte qu'elle a été manipulée par lui, où elle rencontre un homme. Ils sont en voyage à Londres, dans mon souvenir. Et là, un soir, lors d'un cocktail, elle rencontre un homme. Il est là, Marliose. Mais elle rencontre cet homme. Et cet homme lui plaît. Et Marliose ne s'oppose pas du tout à la rencontre. Il dit simplement qu'il va être présent quand ça se passera. Mais ça, c'est très sédénégatif. Je ne sais pas si vous... Dans la vie de Céline, il y a beaucoup de ça. Céline était un voyeur qui adorait voir sa... Notamment Elisabeth Craig, qui était sa maîtresse américaine, la voir faire l'amour avec d'autres hommes. Et donc, il y a aussi une part de voyeurisme dans l'écriture de la création. C'est absolument évident. Si vous ne voyez rien, vous ne racontez rien. Et là, donc, il va assister à ça. Et il n'est pas très... Au fond, je ne suis pas arrivé moi-même à savoir quelle était vraiment sa sexualité. Comme quoi les personnages ne vous appartiennent pas tout à fait. Mais j'ai bien senti à quel point, à un moment donné, il fallait en passer par cet aspect du voyeurisme sexuel. Et cette femme va... Enfin, elle ne sait pas comment encore Malure se comporte. Mais elle va découvrir dans un roman qu'il raconte exactement la scène. Exactement la même scène. Et elle est tombée... Ensuite, elle va tomber amoureuse de cet homme et il va tout faire pour, là, évidemment, les obliger à rompre. alors qu'il a mis en scène lui-même cette histoire-là. Dans ce grand ensemble, on se demande un peu ce que la figure de Jean Dormesson vient faire puisque le livre lui est dédié, on peut le dire. Comment... Et puis, apparemment, c'est un livre que vous avez pensé, visiblement, qui vous habite depuis un certain temps déjà. Donc, vous avez dû en parler avec lui ? Comment... Oui, je vais vous dire pourquoi je l'ai dédié. Je l'ai dédié à Jean. Je dis Jean parce que c'était vraiment un ami. Et je suis d'ailleurs venu ici au moins deux reprises, notamment un soir chez Mola, c'est moi qui avais animé le débat. Et Jean, je l'ai dédié parce qu'en fait, il m'avait dit à plusieurs reprises... Chaque fois, je me disais, vous avez tout de ce roman, vous avez tout de ce roman, je veux le lire, je veux le lire, et puis il est mort. Malheureusement, il ne l'a pas lu. Je ne sais pas s'il l'aurait aimé. Mais en tout cas, il ne l'a pas lu. Et chaque fois, il m'en parlait, ce qui n'était pas par hasard d'ailleurs, parce que Jean n'était pas du tout pour le coup un monstre. C'était en même temps quelqu'un qui était quelqu'un de très capricieux. Il faisait absolument ce qu'il voulait, Jean d'Ormeçon. Je ne connais pas quelqu'un de plus libre que lui. Je faisais absolument ce qu'il voulait quand il le voulait. Et il a vu une vie privée. Une biographie de lui va sortir dans quelques semaines. Donc je ne révèle pas grand-chose, puisqu'on le sait puisqu'il y a eu des enquêtes. Quand il a épousé sa femme, il a dit « Je vous épouse, mais je ne serai jamais un mari ». Il n'aurait jamais été un mari, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs que ce couple avec Françoise a été un très beau couple. Mais Jean a eu une vie évidemment très animée, très agitée. C'était un grand séducteur. Et donc il s'intéressait à ces personnages-là. Et il m'a dit « Ça m'intéresse de savoir comment... » Il ne m'a pas dit les dégâts que ça commet autour de soi, mais je voyais bien qu'autour de lui, il y avait quand même des vies très chamboulées. Parce qu'au fond, Jean n'était pas un homme qui rendait les autres malheureux. Il n'avait pas envie de ça. Mais quand on était ce qu'il était, c'est-à-dire un homme qui avait sa vie, sa vie à lui. Il avait une fille, il avait épousé Françoise, son épouse. Je l'ai dit aux deux, d'ailleurs, je l'ai dit à Jean et à Malsi Osana qui était, Malsi Osana, que je connais bien, qui est toujours d'ailleurs, enfin qui a été en tout cas très longtemps la compagne de Jean. Et donc ça l'intéressait. Puis le personnage nourricier l'intéressé dont il était également très proche. Voilà, il connaissait suffisamment ce milieu pour s'intéresser au sujet, non pas qu'il se sente totalement concerné, mais enfin, en tout cas, c'était une manière d'entrer dans l'intimité de personnages qu'il connaissait bien. Il savait très bien comment fonctionnait un certain nombre de ses pères. Je ne veux pas vous ramener trop brutalement à la vie littéraire dont vous parlez aussi beaucoup quand même dans ce livre. Mais on se dit que là, vous avez rassemblé un certain nombre de pics très très bien sentis. alors que, je l'espère, pour s'occuper des bouquins de Robert Laffont, la vie est plus simple et plus douce. Vos auteurs, en général, sont plutôt... Ils ne souffrent pas. ils sont pour beaucoup morts, enfin, puisque vous... Ah, il y a de plus en plus de vivants, mais... Il y a des vivants, mais il y a beaucoup d'auteurs... Comment se passe ce travail ? J'espère avec peut-être plus de, comment dirais-je, de satisfaction que Claude Durand, très énervé. Ah non, mais Claude Durand était très satisfait. Non, mais moi, écoutez, il y avait une manière, une sorte d'ironie chez Jean Dormesson aussi, d'ailleurs, mais chez Claude Durand qui était salvatrice, qui l'aidait... C'est le rapport et les auteurs est un rapport très compliqué. Il se trouve effectivement la collection bouquins que je dirige depuis dix ans, maintenant, on va fêter les 40 ans l'année prochaine, c'est une collection qui est plutôt... qui rassemble plutôt des grands textes dans tous les domaines, d'ailleurs, d'auteurs morts, mais il y a de plus en plus de vivants. Nous publions ces jours-ci Elisabeth Ballinter, Edgar Morin, Pierre Assouline, etc. Donc je fais entrer de plus en plus d'auteurs dans la collection et puis parallèlement, je publie chez Robert Lafonte toute une série de textes. Le dernier Michel Onfray, je l'ai publié ou un texte d'un auteur mort qui est Stéphane Zweig, mais donc au fond, je travaille beaucoup avec les auteurs. Ce qui me passionne d'ailleurs, c'est le travail avec les auteurs. Et voilà, donc pour bouquins, effectivement, je n'ai pas exactement ce même type de relation que peut avoir l'éditeur avec Marliose, mais c'est un métier passionnant et difficile parce qu'il y a cette espèce de tête-à-tête, de face-à-face, permanent avec des auteurs qui ont besoin de nous et qui pourraient se passer de nous, voilà, d'une certaine manière. Je veux dire qu'un véritable créateur, qu'est-ce qu'il attend d'un éditeur ? Il attend que cet éditeur l'accompagne, que cet éditeur, évidemment, le publie dans les meilleures conditions possibles, soit présent à ses côtés, mais au fond, la création, est-ce qu'on se souvient de l'éditeur de, je ne sais pas, de Victor Hugo ? Non. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que j'écris des livres, d'ailleurs, pour qu'on se souvienne alors ici sont de grands éditeurs. Je pense qu'un grand écrivain a besoin d'un grand éditeur. Ça, je pense. C'est le cas de Simnon, par exemple, qui avait, avec Sven Nielsen, qui était le patron des presses de la Cité, un nom un peu oublié maintenant, mais un grand, grand éditeur. Les Gallimards, etc. Il y a quand même des très grands éditeurs qui accompagnent de très grands auteurs. Je pense qu'on n'est pas pour rien dans la création d'une oeuvre, mais à la fin des fins, vous savez, Claude Durand s'était présenté à l'Académie française. Et tout le monde s'attendait à ce qu'il soit élu parce qu'il avait publié pratiquement la moitié de les académiciens. Il était battu. Il était battu pourquoi ? Parce qu'au fond, les écrivains estimaient qu'un éditeur, c'était un éditeur et qu'il n'était pas des leurs. Voilà. Donc l'éditeur est quand même un personnage dont on a besoin, mais qui n'est pas considéré par les écrivains comme spécialement un des leurs. Alors ce que je fais dans le bouquin, entre autres choses, un des axes du travail que je mène en ce moment, consiste aussi à faire connaître des textes et des auteurs. C'est un des aspects du travail, mais c'est un de ceux qui a été le plus remarqué dans les derniers temps, c'est pour ça que j'en parle, qui sont des auteurs considérés un peu comme maudits ou qu'il ne faut pas publier. Vous savez, nous sommes dans une époque où il y a de plus en plus de dictates. Il ne faut pas publier un tel, il ne faut pas rééditer un tel, etc. Si je prends le cas de Céline, c'est évidemment un débat qui a eu lieu. Moi, j'ai pris position en disant qu'il fallait rééditer Céline. Non pas que j'approuve évidemment pas les idées de Céline, mais enfin, je ne vois pas pourquoi on interdirait aux lecteurs de prendre connaissance de textes. Et c'est ce que j'ai fait avec Charles Maurras, c'est ce que j'ai fait avec Lucien Rebaté, ce que je fais aussi avec des auteurs dont les souvenirs, les mémoires, n'ont pas paru de manière intégrale, ça va être le cas avec Julien Green cette année, dont nous allons publier le journal intégral. C'est un journal qui n'a jamais été publié dans son intégralité puisque Green avait refusé de son vivant que paraissent toutes les pages intimes pour ne pas dire sexuelles du journal. Voilà, c'est un travail aussi de... Je pense que l'éditeur c'est celui qui doit aller contre l'air du temps, qui doit être un homme capable de... C'est un peu le cas du romancier aussi, c'est-à-dire de dire les vérités qu'il ne faut pas forcément dire. On est là pour déranger si on ne dérange rien. Alors franchement, il faut faire un autre métier. Mais justement, vous nous disiez que vous êtes déjà entré dans l'écriture d'un autre roman. est-ce que le biographe aussi que vous êtes, l'enquêteur, ne regrette pas de s'attaquer à un sujet de grande importance pour... Non, moi j'ai bien l'intention d'écrire une autre biographie dont je ne vais pas vous révéler le sujet mais qui est en route. Mais le plus urgent pour moi, c'est un roman qui est un roman qui va plutôt traiter du milieu politique que je connais bien par ailleurs puisque j'ai eu aussi des fonctions politiques il y a assez longtemps dans une ville qui n'est pas très loin d'ici qui est la ville de Villeneuve-sur-Lôte que tout le monde connaît désormais. Et mon dernier livre était d'ailleurs qui s'appelait Dissimulation et était un livre sur l'affaire Cahuzac. Et je connais bien ce milieu que... Bon, j'ai travaillé beaucoup avec Jacques Chirac, on le sait puisque j'ai écrit avec lui ses mémoires et c'est un milieu qui m'intéresse depuis toujours parce que je trouve que c'est un milieu... Le milieu politique est totalement romanesque et de plus en plus regardez ce qui se passe autour de nous. Prenons le cas de l'actuel président de la République, on a l'impression d'un roman permanent. Non mais c'est vrai, le personnage est là, on ne sait pas qui il est vraiment, je parle sur le plan personnel. Souvent il y a un mystère politique, l'affaire Fillon par exemple est une affaire totalement romanesque hélas ou heureusement, ça dépend du point de vue évidemment qui est le nôtre. Donc c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup et le prochain roman sera un roman qui traitera du sujet politique mais pas de manière politique sienne, de manière du point de vue romanesque. D'accord. Eh bien je crois que... Il y a quelqu'un de Villeneuve-sur-Lotte là, un de mes amis qui est là. Mais il n'est plus à Villeneuve-sur-Lotte maintenant. Il est comme moi, il est parti au bout d'un moment. C'est une ville incroyable Villeneuve-sur-Lotte d'ailleurs, c'est une ville totalement romanesque. Dans ce livre qui s'appelle « Dessimulation », je fais un portrait de cette ville. C'était une ville, c'est une ville d'ailleurs ce jour, mais pendant 40 ans il y avait des histoires compliquées. Il y avait toujours des maires qui finissaient, jamais leur mandat. Il y en a même un qui a terminé en prison d'ailleurs. Et Jérôme Cahuzac est arrivé parachuté dans cette ville. Je connais bien Cahuzac que j'aime bien par ailleurs, mais évidemment ce qu'il a fait n'est pas... Mais là aussi je pense que le rôle des romanciers c'est de se situer au-dessus de la... Moi ce qui m'intéressait dans le cas de Cahuzac c'est de comprendre comment on en arrive là, quel est le mécanisme, etc. Et dans cette ville, il arrive dans cette ville, il pense que lui d'abord qu'il ne doute de rien donc il est convaincu qu'il va sauver cette ville. Cette ville, elle a été habitée par des démons et désormais cette ville va être sauvée par Cahuzac. Cahuzac arrive avec ses secrets, avec sa part d'ombre, il arrive avec quantité de choses. Il ne comprend pas, il ne sait pas, mais moi je le comprends assez vite parce que je connais l'histoire de cette ville, que c'est cette ville qui va le démasquer et qu'elle est faite pour ça. C'est une ville très moriassienne ce point de vue-là. Et en effet, tout va partir de cette ville puisqu'il y a une cassette là où on sait. Voilà. Mais c'est une ville très agréable par ailleurs. Je vous conseille d'y aller. Mais pas forcément de faire de la politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Luc Barré. Merci.